Le laboratoire international en imagerie et biomécanique du RACHI est finalement le résultat de plusieurs rencontres d'un groupe de chercheurs qui ont eu envie de collaborer, qui ont eu envie de construire quelque chose ensemble. Ça a d'abord été Carl-Éric Aubin et moi-même, entre l'École Polytechnique, l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal et ici, Aix-Marseille Université et l'IFSTAR. Cette rencontre, elle a rapidement essaimé avec Yvan Petit, qui est avec nous aujourd'hui, qui est de l'École de Technologie Supérieure de Montréal et de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, et également avec Virginie Callot, qui est chercheur au CRMBM à la Timone, à Marseille. À l'origine, on avait une valeur commune qui était la modélisation du corps humain et des champs d'application qui étaient parfois différents. Ça a été un constat très rapidement qu'on a fait qu'il y avait déjà une espèce de spécialisation dans chacun des sites. Donc ici, on avait un centre de choc à grande échelle qui était vraiment important. Le laboratoire Sacré-Cœur avait mis en place une infrastructure de caractérisation sur des tissus isolés relativement complètes et efficaces. Le centre d'imagerie du CRMBM est exceptionnel et on ne serait absolument pas performant si on cherchait à reproduire ça. Et donc, on a vraiment plutôt misé sur la spécialisation de chacun des plateaux et la mutualisation pour donner accès à tout le monde de façon à ce qu'on ait vraiment les meilleures infrastructures possibles. Un. Deux. Alors aujourd'hui, notre champ d'intérêt principal, c'est le RACHI. On voit qu'on introduit de plus en plus par la synergie qu'on a créée entre nous une modélisation multiphysique du RACHI où on vient combiner imagerie, on vient combiner mécanique des structures, mécanique des fluides, réponse physiologique. Donc là, on est finalement dans une espèce d'homme virtuel 2.0. Et du côté des applications, dans le champ du biomédical, on va de plus en plus vers la simulation chirurgicale, la prédiction, la planification chirurgicale et dans le domaine du trauma. Alors qu'avant, on comprenait le trauma, maintenant, on est plus dans la protection où on a réellement une expertise forte pour appuyer des startups, pour appuyer des entreprises dans le design, dans la mise en œuvre de dispositifs de protection. Un des points importants de cette année, ça va être le séminaire, l'école d'été du Labo International qui se tiendra à Montréal cette année, qui va se faire conjointement aux entretiens Jacques Cartier qui vont se monter sur Montréal. La logique de fonctionner en co-tutelle de thèse, c'est vraiment le moyen très facile, finalement, de permettre à nos étudiants, qui sont finalement la force vive de ce Labo International, de pouvoir profiter, bénéficier des infrastructures qui sont à Marseille, dans les différents sites, à Montréal, dans les différents sites. Donc là, on est dans l'exemple d'une simulation qu'on avait faite il y a quelques temps. Il y a trois missions, finalement. Il y a une mission d'enseignement, parce qu'on voit qu'on a formé énormément d'étudiants, on a formé énormément de doctorants. Donc, un passage de témoins, un enjeu de formation, et on voudrait accentuer notre implication dans la formation demain, avec des enseignements internationaux qu'on est en train de développer et qu'on voudrait mettre en œuvre. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de pérenniser le Labo International. Donc, on a mis huit ans pour le construire. Il faut maintenant qu'il dure, qu'il soit soutenu, qu'il puisse, et ce, et s'aimer. Et c'est finalement un de nos enjeux quotidiens. Et le troisième enjeu, c'est de poursuivre, de profiter de la dynamique qu'on a lancée sur la modélisation du RACHI, pour consorter cette dynamique-là. Mais peut-être, maintenant qu'on a appris à travailler ensemble, qu'on a un background important, c'est aller plus loin et s'attaquer à d'autres sujets, à de nouveaux sujets, avec la synergie qu'on a su établir jusqu'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada